bonjour à tous bienvenue à clash avec simon vous êtes hdv 10, 11, 12 vous cherchez la meilleure technique de farm vous avez besoin de max et votre hdv spécialement en début d'hdv 10 hdv 11 hdv 12 c'est très difficile d'obtenir votre élixir noir et votre élixir rose convenablement et bien dans cette vidéo je vais vous expliquer avec deux compos de farm comment vous arrivez à max et votre compte pour ma part on est présentement sur le compte hdv 10 simon hd simon c'est un conte qui était hdv 9 tout récemment vous pouvez voir que les murs sont encore de niveau de hdv 9 les héros commencent à progresser 34 38 au niveau des défenses la plupart des défenses sont au niveau d'hdv 9 je commence à en faire tranquillement comme là j'ai une star kicks qui passe les tours de sorciers sont faits donc on est vraiment au début donc la technique ça va être de former principalement aux gobelins et aux mineurs mais pas en même temps donc pour commencer vous allez commencer par former en gobelins c'est sûr que en gobelins c'est la meilleure technique au niveau de l'efficience au niveau d'obtenir le plus de ressources si vous former en gobelins vous allez tout le temps pouvoir partir l'ensemble de vos recherches l'ensemble de vos foreuses camps militaires vraiment tout 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 ce que vous désirez l'inconvénient c'est que c'est pour ma part je trouve ça un peu plate d'attaquer en gobelins mais c'est vraiment la meilleure technique présentement sur le compte simon vous voyez j'ai 200 gobelins niveau 6 je me prépare quelques wall breakers quelques sapeurs pour briser les murs pour aller chercher quelques fois de l'élixir noir et en réserve on se fait encore environ 200 gobelins et environ une dizaine de sapeurs on n'est pas obligé de jammer nos ressources on peut utiliser seulement ça donc ça c'est la première partie vous allez utiliser cette compo là le plus que vous pouvez le plus que ça vous tente par contre à un certain moment vous allez être descendu très beau en trophée donc vous allez être descendu à je sais pas 1200 trophées 1100 à partir de ce moment là je trouve que le farm en gobelins il est moins efficace et il ya surtout moins d'élixir noir donc à partir de ce moment là je vous propose de vous transporter en mineur le farm mineur est très bon le seul inconvénient du farm mineur c'est qu'il coûte relativement cher en élixir rose donc c'est plus difficile de monter tout ce qui a besoin d'élixir rose par contre pour tout ce qui est or et élixir noir c'est l'idéal donc dans cette vidéo je vais vous montrer tout d'abord comment former en gobelins et ensuite on va tenter de remonter nos tr en formant aux mineurs et par la suite vous pouvez recommencer une fois vous avez remonté vos tr à un niveau convenable pour vous vous pouvez recommencer à former en gobelins donc à chaque fois que vous allez trop bas en trophée vous allez former en mineurs et quand vous le voudrez vous pouvez former en gobelins cette technique est aussi bonne en hdv10 en hdv11 ou en hdv12 c'est vraiment la compo de choix je vous dirais pour former votre compte le plus rapidement possible pour avoir tout le temps vos constructions en cours et avoir aussi tout le temps votre laboratoire en marche si vous demandez pourquoi qu'en ce moment j'ai quatre constructions de libres mais c'est parce que ce compte là je m'en occupe pas beaucoup c'est vraiment un compte que je me sens principalement pour les gdc est vraiment c'est pas le compte que je ferme beaucoup mais aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo hdv10 mais appliquer les mêmes principes pour hdv11 et hdv12 donc pour commencer on va le garder dans mon journal d'attac hier j'ai fermé un petit peu donc on va descendre en bas vous allez voir que avec 400 gobelins donc dans le fond deux armées pleines de 200 on peut vraiment former rapidement beaucoup beaucoup d'or et d'élexirs donc on va commencer au bas complètement on voit que j'ai à 19 et il ya 19h49 j'ai commencé donc là vous pouvez voir des formes de 200 170 l'élexir noir des 2000 des 3000 ici à moins d'élexirs noir regardez-moi ce qu'on tourne et de russe 492 millors et l'excès 3817 et l'excès noir donc vous voyez ici en l'espace de quatre attaques en l'espace de nuit de huit minutes regardez moi ça les butins qu'on est allé chercher c'est assez fou ensuite environ 40 minutes plus tard j'ai recommencé une autre série de formes et là on va voir encore cinq attaques et là on regarde cette fois ci on est allé chercher plus de l'or et de l'élexir on a cherché près d'un million d'or et élixir dans ces trois attaques on a une belle attaque ici à 9900 regardez-moi ça c'est incroyable le nombre d'or et élixir qu'on dans le fond si on regarde ici ça va être probablement un bon exemple de comment on va aller chercher ça le but c'est vraiment d'aller chercher tout ce qui est à l'extérieur ça c'est le plus facile et on n'est pas obligé d'utiliser des sapeurs pour aller chercher les trucs à l'extérieur donc là on peut voir j'ai fait une petite ouverture près du château de clan ici pour pouvoir aller former convenablement quand je le peux je vais quand même chercher l'hôtel de ville pour pas trop baisser mes TR mais la plupart du temps les hôtels de ville sont pas à l'extérieur comme ça donc là regardez je me casse pas la tête j'envoie mes gobelins et j'envoie des sapeurs des fois pour aller chercher les petites mines d'or qui sont inaccessibles donc le regarder au nord j'ai envoyé d'autres sapeurs pour me permettre d'aller chercher les bâtiments au deuxième niveau donc là on va chercher les autres bâtiments qui sont à l'extérieur on va être allé chercher pas mal toutes les ressources bientôt regardez-moi le butin que j'étais qu'on est allé chercher avec cette attaque là on est allé chercher 492 millors 492 élixirs 3817 puis un gros avantage de la compo c'est qu'elle coûte pratiquement rien si on regarde dans mon dans la formation rapide non ici c'est ma compo de gdc mais ça coûte genre 60 000 une armée complète c'est vraiment vraiment peu donc regardez pour vous montrer ce que ça donne on va aller faire des recherches donc le cas qu'on recherche le but c'est vraiment de regarder les foreuses de l'extérieur noir et d'attendre d'avoir des foreuses de l'extérieur noir qui sont complètement pleine comme ici c'est un bon exemple les foreuses sont pleines ça veut dire que tout est plein donc on va aller chercher ce qu'on voit ici ça donne bien sur cette ville là dans le fond les ressources sont pas mal directement à l'extérieur donc ce que je vais faire c'est que je vais faire deux séries d'ouverture donc je commence par déposer quelques gobelins je vais déposer comme deux gobelins de chaque côté à deux doigts ensuite deux sapeurs ça a pas suffi donc on recommence j'ai déposé un petit peu plus de sapeurs et cette fois ci ça marche donc à partir de ce moment ci on fait un spam si on le désire on peut même envoyer nos héros mais le regarder je me casserai pas la tête je spam les gobelins ils vont aller chercher la plupart des ressources je vais arrêter bientôt je pense que on est sur le bord d'avoir assez de gobelins pour aller tout chercher et voilà on est allé chercher tout l'or et l'élixir on arrête ça avec 140 gobelins 10 sapeurs on est allé chercher 723 mille or 569 élixir vraiment là c'est une compo du tonnerre la ligue or là je vous dirais que c'est vraiment une très bonne ligue pour pouvoir aller chercher votre or votre élixir et etc donc ici aussi on pourrait aller chercher cette ville on note l'élixir mais j'aimerais ça vous montrer pour aller chercher de l'élixir noir je sais pas si je vais être en mesure de vous trouver une bonne base à l'élixir noir à m'emmener quand tu es trop bas en trophée c'est difficile de trouver de l'élixir noir donc c'est là qu'à un certain moment il faut remonter en trophée donc là je vais vous montrer non il y a pas tant d'élixir noir sur cette base donc on va passer à la suivante on cherche vraiment des foreuses d'élixir noir qui sont complètement pleins donc il faut peser sur suivant assez souvent ici c'était pas assez plein à mon goût donc là regardez c'est pas la base que je voudrais vous montrer avec idéalement ça prendrait des foreuses 6 mais je vois quand même vous montrer la technique pour aller chercher que ce soit un exemple typique donc premièrement je vais envoyer une série de gobelins pour aller chercher tous les trucs on dépose trois sapeurs environ là je pense j'en ai déposé quatre et ainsi on fait l'ouverture pour aller chercher l'élixir noir c'est fait on va faire la même chose de l'autre côté dans le fond on fait ça on envoie trois sapeurs en temps normal je pense j'aurais pas attaqué cette ville pour l'élixir noir étant donné que les foreuses étaient seulement au niveau 1 mais c'était pour vous donner un petit exemple donc là et voilà une autre chose qui est bien quand vous avez vos héros c'est que souvent vous pouvez se servir de la reine pour sniper donc je l'envoie à extérieur on va prendre les bâtiments qui nous sont donnés à l'extérieur et par la suite quand on a fini on utilise le pouvoir qu'on quitte et ça nous fait du butin gratuit sans avoir à dépenser de ressources donc là c'était vraiment la technique d'attaque aux gobelins donc là je vais passer aux mineurs donc on se retrouve dans une seconde grâce à la magie on se retrouve dans une seconde grâce à la magie du montage en full mineur pour faire notre farming aux mineurs nous revoici avec nos camps militaires complètement bourré de mineurs et dans le fond la compo est assez simple on utilise 40 mineurs cinq sorts de soins un poison en renfort ce que j'aime prendre normalement là j'ai un renfort défensif ici mais ce que j'aime prendre normalement c'est un pk 2 géants j'aime beaucoup le pk parce qu'il offre un certain tank mais en plus il est capable de traverser les murs donc si à plus tôt on prenait un golem ou des géants les golems ou géants ils ont plutôt de la difficulté à traverser les murs tandis que le pk lui y est en mesure donc en général quand on veut attaquer une base c'est assez simple en passant là j'ai pris quand même finalement une grande pause entre les attaques aux gobelins j'ai fait une séance complète de farm aux mineurs si vous voulez voir le détail de toutes les attaques j'ai fait un live donc juste avant cette vidéo ci vous pouvez voir dans le fond hier j'ai fait un live donc là aujourd'hui présentement au moment où je tourne on est le 27 février et vous pouvez aller voir sur le 27 février il ya un live farming avec bob hdv 10 donc l'ensemble des attaques qu'on voit ici ont été faites à l'intérieur du live donc tout de suite vous pouvez voir que le farm est très bon dans la ligne hors 2 présentement donc on voit du six cent mille or élective donc regardez on va regarder la première attaque donc bon c'est vraiment des villes faibles je vous l'accord mais même sur des villes plutôt fortes c'est possible de le faire donc le farming est plutôt simple on envoie l'ensemble des mineurs en bourrin on se préoccupe même pas de sortir le renfort c'est vraiment une technique de noob mais c'est vraiment comme ça que je ferme tous mes comptes même mon compte hdv 12 c'est comme ça que je ferme si jamais un renfort mais je vois mettre mes deux sorts de poison et normalement ça se peut que je réussisse pas à le détruire complètement mais je vois sûrement réussir un 60 70% puis prendre la plupart des ressources de toute façon donc là on voit là en accéléré l'air et cette ville n'était pas très fort mais vous remarquez quand même que quand la ville est très faible vous n'êtes pas obligé de prendre tous vos mineurs vous allez seulement prendre quelques mineurs ici je pense que j'ai utilisé un seul sort de soins vous voyez nous reste encore quatre sort de soins je n'ai même pas utilisé mon renfort donc on réussit à les prendre toutes les ressources en utilisant le moins de moins de sort possible donc on revient on va aller dans le journal d'attaque excusez moi dans le journal d'attaque plutôt donc on va regarder la deuxième attaque très belle attaque regardez d'un premier coup d'oeil on va regarder les butins que j'ai pu obtenir avec une seule séance de farm toutes les attaques que vous allez voir là c'est une séance de farm seulement c'est un des gros avantages des troupes que je vous dis c'est qu'elles sont très rapides à former donc on peut attaquer à chaque trois quatre minutes regardez trois minutes quatre minutes trois minutes suivantes ensuite cinq minutes au pire vous allez attendre c'est comme ici six minutes entre les deux attaques donc regardez si on a pris 500 de soins pour cette attaque là donc la base ennemie devait être un peu plus forte donc regardez ici ça c'est une base qui quand même presque une hdv 10 c'est pas une hdv 10 max mais au moins il ya des tde niveau 3 c'est une ville qui commence à ressembler à une vraie ville hdv 10 on en voit cette voici j'avais un démolisseur en renfort le roi d'un côté la reine de l'autre pour faire un certain phonon c'est pas mal tout le temps comme ça que je ferme en mineurs peu importe si on est en hdv 10 11 ou 12 donc là on va commencer à utiliser un sort de soins surtout sur les tde en mode multiple ou sur les tours de sorciers donc on avance ça progresse bien en russie un magnifique trois étoiles donc c'est une compo du tonnerre les amis c'est le secret de mes comptes c'est le secret de mon compte hdv 12 qui fait maxé complètement parce que j'ai pratiquement jamais acheté de gem j'ai acheté une fois des james dans toute ma vie sur ce aussi est vraiment ce n'est même pas nécessaire quand on est capable de former des attaques comme ça ça va vraiment bien donc on peut regarder d'autres attaques mais c'est pas mal tout le temps la même chose regardez si on vous remarquez que souvent j'utilise même pas de sort de soins à ce niveau ci et regardez moi les butins disponibles regardez comme ici 707000 les bases sont vraiment ridicules en tant que hdv 10 vous pouvez détruire tout ça en utilisant vraiment un minimum de on va le faire en x4 en utilisant un minimum de sort le but aussi d'utiliser un minimum de sort c'est pas seulement d'économiser sur les lecteurs c'est d'être en mesure de faire sa prochaine attaque le plus rapidement possible donc je le sais que vous allez dire que les attaques que j'ai fait c'est sur des bases de noob effectivement c'est sur des bases de noob mais c'est un peu le but quand on forme c'est vraiment de d'attaquer rapidement puis j'ai pas triché pour faire le montage qu'on est en train de voir vous pouvez voir que je fais des attaques régulièrement aux deux trois minutes ici il ya une pause entre ces deux attaques là parce que je suis allé faire des attaques de gdc comme je vous dis vous allez voir mon live d'hier il ya tout le détail donc en résumé je vous conseille d'attaquer un gobelin c'est la meilleure des techniques pour que ça coûte le moins cher possible et que vous ayez les meilleurs résultats possibles quand vous baissez trop en trophée que vous êtes rendu environ à 1400 1300 trophées je vous conseille d'attaquer en mineurs pour remonter vos trophées puis en même temps les mineurs c'est vraiment fort si jamais ça vous tente vraiment pas d'attaquer en mineurs en goblin je vous conseille d'attaquer tout le temps en mineurs c'est juste le seul problème c'est que votre farming d'élixir va être un peu plus difficile donc si vous voulez farmer 90% du temps en mineurs mais si vous avez besoin d'un rush pour obtenir la foreuse de niveau 7 ou je sais pas moi un camp militaire faites vous une petite séance de gobelins et vous aurez votre camp militaire ou votre foreuse de niveau 7 voilà c'était les secrets du farming hdv 10 hdv 11 hdv 12 voilà comment max et un compte hdv 12 le plus rapidement possible je vous souhaite de passer une belle journée j'aime pas pour vous abonner je vais faire plein de vidéos sur différents sujets je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec Simon pour vous abonner à la chaîne